Bonjour à tous, bienvenue sur Digital Workplace TV en partenariat avec Nouvelle Voix, une agence de création de médias pour la communication interne. Et je suis avec Lionel Roux. Bonjour Lionel. Bonjour Géraldine. Vous êtes CEO de WeMe, une suite collaborative souveraine et sécurisée. D'abord, présentez-nous votre entreprise. Alors, l'entreprise a aujourd'hui 12 ans. Elle a été créée avec une vision claire qui était de construire une alternative aux suites collaboratives américaines. L'idée, c'était de réellement créer cette alternative pour réduire la dépendance que l'on a avec les acteurs nord-américains, pour ne citer que cela. Après 10 ans de R&D intense, on peut dire que c'est une réalité. Donc, WeMe, c'est une suite collaborative souveraine et sécurisée. Je vais expliquer très rapidement. Souveraine parce qu'elle est immunisée aux lois extraterritoriales type Patriot Act, Cloud Act, qui sont des lois extraterritoriales dangereuses puisqu'elles donnent accès à des États étrangers à nos données. Et sécurisée puisque nous sommes dans un process qui est sur la dernière phase de qualification Secnum Cloud, qui est le référentiel qui définit l'état de l'art aujourd'hui en termes de protection contre les menaces cyber. Et pour finir, donc, WeMe sera très probablement, elle a été, la première suite collaborative compatible avec la doctrine cloud de l'État, en obtenant le label Secnum Cloud et le label Cloud de confiance. À quel besoin répond votre solution ? Alors, la solution, elle est très vaste d'un point de vue fonctionnel. On peut faire beaucoup de choses en WeMe, mais si on devait diviser ça en quatre grands besoins, je dirais que le premier, c'est donc, dans WeMe, vous allez retrouver un univers personnel. Donc, dans cet univers personnel, vous allez retrouver tous les outils de productivité, comme votre mail, votre drive, vos contacts, votre agenda personnel, des tâches, de la visio, etc. Vous allez retrouver un deuxième univers qui, donc, adresse un autre type de besoin, qui est le travail en équipe, pour de la gestion de projets ou pour la gestion de travaux de groupe. Vous allez retrouver là, encore une fois, tous les outils qui sont utiles dans le travail d'équipe, qui sont similaires avec ceux que vous avez dans l'univers personnel. Et enfin, un troisième univers qui concerne tout ce qui est à trait à la communication interne. Donc, via des communautés, vous allez pouvoir réduire les silos dans votre organisation et faciliter, fluidifier la communication au sein de votre organisation. Et le quatrième besoin, qui est un peu orthogonal avec les trois que je viens de citer, il s'agit, en fait, de la protection des données. Donc, aujourd'hui, c'est un besoin croissant, puisque la menace augmente, parce qu'il y a ces lois extraterritoriales qui sont quand même très dangereuses. Et donc, à ce titre-là, on sert aussi, nous, de safe harbor, d'une certaine manière, pour les gens qui souhaitent manipuler et collaborer autour de la donnée sensible, tout étant protégés par rapport à toutes ces menaces. Quelles sont les nouveautés que vous présentez au salon ? Alors, on ne peut pas toutes les annoncer encore, parce que certaines sont en fin de développement, mais aujourd'hui, sur ce salon, on présente la signature électronique. On présente aussi des améliorations notables sur l'enregistrement vidéo, qui est pour nous un média hyper important de communication, qui vient compléter la discussion instantanée. Et surtout, je dirais qu'on vient expliquer à nos prospects toute l'étendue de la protection qu'on met en place pour leurs données. Parce que le référentiel, notamment Secnum Cloud, est encore très peu connu. Mais pour des acteurs SaaS comme nous, qui fournissent un service en mode cloud, et la sécurité ne s'arrête pas simplement aux bornes du produit. Ça concerne toute l'organisation, puisqu'il y a beaucoup de parties prenantes impliquées. Il ne faut donc pas hésiter d'aller faire un tour sur votre stand. Dernière question, Lionel. Quelle est votre vision des tendances sur la digital workplace ? Alors, ce n'est que mon opinion, mais je pense qu'il y a quand même des évidences. Je pense qu'il est évident que, comme nous, on le fait sur WIMI, la digital workplace doit s'intéresser et prioriser la dimension sécurité. Je ne vais pas y revenir, mais la menace cyber est croissante et c'est une tendance de fond. Et cette menace-là ne va pas se réduire dans les années qui viennent, au contraire. Donc, je pense que la prise en compte de la sécurité, c'est une tendance qui devrait aussi se voir dans l'évolution des digital workplace. Et le deuxième, c'est un peu une évidence aussi. On a beaucoup parlé de chat GPT. Donc, l'intelligence artificielle arrive. Ça peut être un peu effrayant par certains côtés, mais on peut aussi voir l'intelligence artificielle comme un superbe assistant dans la productivité de chacun. Et je pense que, dans les années qui viennent, un enjeu pour nous, les éditeurs, c'est d'intégrer d'une manière harmonieuse, non agressive, non intrusive, ces nouvelles technologies qui peuvent améliorer la productivité, soit individuelle, soit collective. Merci Lionel Roux. Je rappelle que vous êtes CEO de WIMI, donc une suite collaborative, souveraine et sécurisée. Merci à tous pour votre attention. Merci. Merci. Merci.